Les femmes courent un 100 mètres et alors que les hommes parcourent 10 mètres de plus dans cette discipline. Savez-vous pourquoi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Ce sport voit le jour au 19e siècle de l'autre côté de la Manche chez nos voisins anglais. Ce n'est pas le 110 mètres et que nous connaissons, mais le 120 yards et l'équivalent de 100 mètres, 728 centimètres. L'unité de mesure n'est pas la même. En France, on y ajoutera 27,2 centimètres pour que le compte soit rond. C'est plus simple. Cette discipline n'est pas tout de suite accessible à la jante féminine. Pour les femmes, le parcours est dans un premier temps de 80 mètres avec 8 haies à franchir. Puis la distance passe à 100 mètres et on y rajoute 2 haies. Le nombre d'obstacles est le même que pour les hommes, mais la distance diffère. Il s'agit d'une question de foulée. Celle d'une femme est en moyenne plus courte que celle d'un homme. Pour que la discipline soit équitable pour tout le monde, on change alors la distance entre les haies. Soit 8,5 mètres entre deux obstacles pour les femmes et 9,14 mètres pour les hommes. 64 centimètres de différence qui permettent à ce sport d'être plus adapté au gabarit de chacun. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi les hommes et les femmes ne courent pas la même distance au saut de haie. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. A très vite.